Alors petite présentation vidéo de cet appareil photo numérique donc pour enfants qui a la particularité d'intégrer une petite imprimante pour sortir des impressions de ces photos sur des sur des petites étiquettes. Bon on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs voilà on y accède assez facilement donc une petite trappe ici qui nous permet d'accéder aux rouleaux de papier donc on a trois rouleaux qui sont fournis avec donc ça c'est plutôt pas mal déjà normalement ça permet de faire quelques impressions alors je sais pas combien on fait d'impression sur un rouleau mais je pense quand même quelques-unes. Maintenant donc pour revenir sur la partie plus boîtier construction donc là on est sur un modèle a priori plus orienté pour les filles donc un modèle rose flamand donc en termes de construction c'est plutôt pas mal déjà esthétiquement je le trouve très réussi très adapté pour les enfants pour le coup très mignon. Le plastique est plutôt pareil plutôt costaud on a toute une bande en caoutchouc qui fait tout le tour de l'appareil donc pour une bonne préhension en main donc ça c'est plutôt pas mal des boutons qui sont assez assez facile d'utilisation et assez accessible même pour des petites mains donc là encore plutôt un bon point. On va retrouver là sur le côté donc le port pour la carte mémoire donc une carte mémoire de 32 giga qui est fournit avec et ici le port pour recharger l'appareil photo à savoir que c'est pas du micro usb alors ça c'est très dommage on est sur un vieux micro usb et que ça ne permet de faire que recharger l'appareil c'est à dire que si vous voulez regarder vos photos sur un pc il vous faudra un adaptateur de carte ou un lecteur, enfin un lecteur de carte sur votre pc. On pourra pas transférer filairement comme ça en laissant la carte mémoire dans l'appareil photo. donc là dessus ça c'est dommage aussi ce serait quand même sympa de pouvoir brancher l'appareil photo en direct sur le pc et de pouvoir lire la carte mémoire sans avoir à la sortir. Ensuite moi je vais démarrer l'appareil photo voilà donc là on a une petite musique d'introduction donc 6 menus appareil photo, vidéo, lecteur de musique, diaporama pour consulter ses vidéos et ses photos, une petite rubrique jeux on a trois jeux c'est pas foufou mais ça mérite d'exister et une partie réglages voilà donc je vais m'attarder sur la partie vidéo donc la partie vidéo on peut filmer en 1080p on peut filmer aussi en 2,5k très honnêtement voilà j'ai filmé c'est pas foufou c'est correct on a beaucoup beaucoup de bruit bon c'est exploitable le seul problème c'est qu'il n'y a pas de stabilisateur ni optique ni numérique bien entendu et non pas que je sois exigeant mais en fait le simple fait de bouger un tout petit peu en fait l'appareil capte vraiment toutes les micro vibrations et c'est très 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 difficile en fait exploiter tant que l'appareil en fait est vraiment fixe il n'y a pas de souci ça va filmer dans une qualité honorable par contre dès lors que voilà même sur un traveling qu'on essaye de faire le plus horizontal à la moins de micro vibrations bah en fait à la vidéo ça se voit et et c'est bon ça en fait une vidéo qui est très difficile à regarder pour le coup donc ça malheureusement c'est dommage un petit effort là dessus quand même aurait été bienvenue d'autant plus que du coup les enfants vont certainement beaucoup bouger et bon a priori ça en fera pour la plupart à 90% des vidéos inexploitables sur la partie photo donc voilà partie photo donc là encore très difficile j'ai fait plein de photos avec et il y en a à peu près 80% qui sont bien achetés autant il y en a certaines c'est correct alors faut déjà savoir qu'il ya beaucoup de bruit sur les photos donc ça c'est un problème la qualité pour un 20 mégapixels on va pas se cacher on a l'impression de regarder quelque chose en 1 mégapixels c'est très brouillon voilà honnêtement les couleurs c'est correct mais voilà encore une fois ça fait vraiment pas des super belles photos et ça c'est dommage aussi enfin justement de pouvoir avoir un appareil photo de ligne d'un smartphone actuel ou d'une d'un compact mais un minimum puisque là très clairement voilà on a quelques photos qui sortent du lot et qui sont corrects mais il y en a beaucoup d'autres en fait c'est pareil on va avoir beaucoup de flou dessus malgré qu'on essaye de pas bouger et pour autant voilà on a du flou et c'est c'est compliqué donc encore une fois pour un enfant je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de frustration et là je trouve ça dommage à nous bon voilà sinon après on a pas mal de petits effets bien entendu très facile à accéder donc je vais revenir sur le mode de base et on a la possibilité de passer en mode selfie en appuyant sur cette touche là donc là c'est un petit capteur en fait photo les photos sont aussi correctes de l'une côté que d'un côté que de l'autre pardon donc bon on va dire que c'est un bon point mais parce qu'on arrive à sortir quelques photos correctes mais là encore bon c'est pas fou je vais vite faire un test comme ça de prise de photo donc là voilà j'ai pris un sujet qui est plutôt bien éclairé pour le coup même fortement éclairé juste pour avoir des conditions à peu près correctes donc là je vais prendre une photo et je vais mettre aussi le mode impression justement donc là j'ai bien le mode impression qui est activé voilà donc là je vais prendre la photo et voilà donc là un petit compte à et voilà ce que ça donne donc bon là la photo elle est trop éclairée donc on a beaucoup de de parties brûlées j'avais pris une photo sans la lampe torche et à l'inverse on a beaucoup de zones trop sombres donc bon voilà sans la lampe torche on est sur quelque chose de comme ça en termes de luminosité donc voilà autant dire que faut vraiment avoir des conditions de lumière optimale pour arriver à sortir quelque chose de vraiment vraiment sympa bon c'est correct c'est amusant très honnêtement voilà je pense qu'il y a moyen de faire quelques trucs amusants mais bon c'est dommage c'est ça aurait pu être beaucoup mieux bon là très clairement on peut difficilement mettre plus qu'un 2,5 on va dire là dessus bon d'autant plus que les photos sont quand même pas folles mais voilà bon on a quand même pas mal de petits accessoires qui sont fournis avec c'est facile d'utilisation je pense que ça amusera quand même un petit moment les enfants à voir